Ça me fait énormément de bien, énormément de bien, ça me permet de pouvoir pas régler des comptes parce que ma femme n'a jamais accepté que je me batte avec quelqu'un, ma femme n'aimait pas me voir dans un état de colère, ma femme c'est la seule qui pouvait me réveiller à 4h du matin et dire je vais te parler allons au salon, ma femme. Parce que certaines personnes parlent de ma femme, en fait j'ai l'impression qu'il y a des gens qui étaient peut-être amoureux secrètement de ma femme, c'est-à-dire voir ma femme auprès de moi, j'ai l'impression que certaines personnes étaient secrètement amoureux de ma femme, donc la voir avec moi là, ça pourrait les tuer. Je vois des gens qui parlent de 19 ans d'amour, moi et ma femme, regardez dans ma main, regardez cette marque là, regardez bien cette marque, j'ai la main ici, peut-être ici vous n'allez pas bien la voir, mais vous regardez là, là cette marque, cette marque là, regardez là bien. Je porte cette marque à vie à cause de ma femme. Mes beaux-parents sont arrivés dans mon quartier en 2002. Je ne dis pas pour dénigrer, mais je vous explique ce qui a traversé ma femme. En 2002, mes beaux-parents identifient là où je suis. On est en pleine guerre en Côte d'Ivoire et ils disent à tout le quartier qu'il y a un rebelle de Soro Guillaume qui est venu de Boaké et qui habite dans cette maison qui a enlevé notre fille. Avocatier à Bobo, tout le quartier s'est mis à me tabasser avec des bois en train de me tuer. C'est en fuyant, ma mère a gratté sur le sol. Quand ils ont constaté que ma femme se battait contre eux, ils ont posé la question à ma belle famille maternelle. Pourquoi vous dites que votre fille a été enlevée? On vient la sauver et elle fait parable avec nous. C'est ainsi qu'eux répondent, non, c'est un faux pasteur qui a marié notre fille de force. On me tuait à cause de Tatiana. Je n'avais rien, elle n'avait rien. Quand des pauvres se marient est égale à la misère, là où on disait que Makoso n'allait rien devenir, j'ai donné un nom à Tatiana. Le monde entier parle de Tatiana parce que Tatiana a marié un homme qu'on appelle Makoso. Il faudrait que ses parents retiennent ça. Si Makoso était pauvre, on n'allait pas faire vidéo pour parler de Tatiana. Plusieurs personnes s'excitent. On prend des avocats parce qu'on dit Makoso a l'argent. Makoso est une star. Makoso a des relations. Makoso est mondialement connu. A part ça, là, il n'y a rien d'autre. Le jour où Tatiana dit, moi c'est Makoso, je veux sa famille la régner. Je le dis, 19 ans de mariage, ma belle famille maternelle n'est jamais venue chez moi. C'est-à-dire ma belle-mère n'est jamais venue chez moi rencontrer mes enfants. Pour la simple raison qu'elle m'a toujours dit, je ne t'aime pas, je ne t'aimerai jamais. Même dans le décès, elle me l'a dit. Donc à partir de là, quand il voit l'avocat sortir, faire cette déclaration-là, j'ai dit que vous m'avez libéré. Parce que tout le monde entier sait que ma belle-famille ne m'a jamais aimé. J'ai même écrit ça dans un livre. Le livre que je vais vous donner là, j'ai écrit ça dans le livre. Et je vais vous dire que ce n'est pas exposé, ma belle-famille. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a une question qui m'a été posée, dont je vais prendre le sein de répondre. Je vais d'abord répondre à la première question. Parce qu'il y a des choses, j'ai beaucoup entendu. Pendant les deux mois, vous ne savez pas ce que Makoso j'ai vécu. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que Makoso j'ai vécu pendant les deux mois. Les humiliations. Les accusations. Les moqueries. Les ragots. J'ai encaissé. Donc aujourd'hui là, c'est mon premier direct non ? Donc laissez-moi me vider. Puisque tout le monde sait que Makoso il finit de parler là. C'est fini donc. Laissez-moi finir de parler. Laissez-moi je vais finir de parler. Voilà. Parce que j'ai envie de me taire. Si vous mettez mon général parle, je parle. Si vous mettez mon général, tais-toi j'arrête le direct. Voilà. C'est à vous maintenant que je donne le pouvoir. Si vous mettez mon général parle, je parle. Si vous mettez mon général, arrête, arrête. C'est à vous que je demande la permission. Mettez-moi les cœurs. Les gars ne vont pas signaler la vidéo. Mettez-moi les cœurs. On est à combien de partages ? Permettez-moi de contrôler. Si je ne vois pas les 10 000 partages, arrête ce direct là. Je suis de retour. Nous sommes à 10 362 partages. Oui. Oh, Kanes. Kanes. Tous les esprits sont de retour. Les marmailleurs sont là. Les fils spirituels sont là. Les guérilleurs sont là. Et je suis fier. Je suis de retour. Parce que vraiment, sinon, j'ai été humilié. Dans les deux mois de deuil. Tu deviens comme une enfant. Tu deviens mal. Parce que j'ai perdu ma femme. Ma femme, là. Je vais vous expliquer ce qui me fait encore plus mal. Quand je dois faire un programme, c'est ma femme qui dirige. Ma femme, là. Tous les programmes, c'est elle qui dirige avant que je ne prêche. Qui va maintenant diriger ? Une grande pète. Ma femme, là. Quand on est en train de faire une convention, c'est elle qui parle de une donction. Qui va parler de une donction ? Ma femme, là. C'est elle qui fait les déclarations prophétiques. Qui va parler des déclarations prophétiques ? Ma femme va attaquer mon direct. Je le dis. Tout est bâti autour de ma femme. Ça veut dire ce qui je suis. Si Mme Makosso n'est pas là, c'est un coup dur pour Makosso, ses enfants et tout son ministère. Ma femme est présidente, directrice d'une entreprise internationale qui signe des accords avec des gens en Dubaï. Ce n'est pas un milliard, ce n'est pas deux milliards. Son départ a des conséquences économiques énormes. J'ai perdu. Sur tous les plans. Sur le plan sentimental, j'ai perdu. Sur le plan ministère, j'ai perdu. Sur le plan économique, j'ai perdu. Sur le plan éducation des enfants, j'ai perdu. Ma deuxième fille, là, elle ne se confie jamais à quelqu'un. Elle est la même chose comme moi. Elle ne parle à personne qu'elle n'a pas sa maman. Ça veut dire qu'elle ne se confie à personne. Elle ne crée qu'une seule personne, c'est Makosso. Mais ma deuxième fille ne se confie à personne. Elle est d'une... Quand tu la vois, tu as l'impression qu'elle est toujours fâchée. Donc tout à l'heure, on a fait des histoires. On est tous contents. Toi, tu n'es pas contents. Qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, il n'y a rien. J'ai dit, mais il n'y a rien. Comment puis ton visage est serré ? Elle dit, il n'y a rien. J'ai appelé sa grande. Je lui ai dit, mais pourquoi elle est comme ça ? Elle dit, papa, mais qui est comme ça ? C'est comme ça, elle est. C'est là que je me suis assis. Je comprends que je n'ai pas vu mes enfants grandir. Vous qui m'accuser, qui dit, Makosso, tu dis que tu es un bon mari, mais tu ne passes pas du temps avec tes enfants. Mais frère, je cherche l'argent pour nourrir mes enfants. Vous croyez que quoi ? Vous croyez que moi, j'ai la même vie que vous ? Vous, là, vous n'avez pas fait la prison. Moi, j'ai fait la prison. Donc, quand tu sors de prison, si toi, tu faisais 10 pas pour avoir 5 francs, moi, je dois faire 40 pas pour avoir 5 francs. Pourquoi ? Je suis un prisonnier dont une personne qui n'est pas crédible, dont une personne qu'on est insu tous les jours. Donc, ne croyez pas qu'on a la même vie ? Vous, votre vie, elle est facile parce que personne ne vous connaît. Moi, ma vie, elle est difficile parce que tout le monde dit, je suis un voleur. Donc, je dois travailler deux fois plus que vous pour avoir de la nourriture pour donner à mes enfants. Qu'est-ce que vous croyez ? Que j'ai le temps ? Je n'ai pas le temps. Mon cerveau doit travailler 4 fois plus que pour vous. Pour manger. Donc, enfants, la seule chose qu'ils veulent, c'est avoir de nourriture, c'est avoir de l'amour, c'est avoir les jouets, c'est avoir les habits, c'est être dans les bonnes écoles. Mon rôle, ce n'est pas de passer mon temps avec mes enfants. Mon rôle, c'est d'élever mes enfants, c'est de financer leur avenir. C'est ses responsables. Combien de parents passent tout le temps à être à la maison avec mes enfants ? Mais les enfants finissent quoi ? Rienneux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas chercher de l'argent. Moi, je veux chercher l'argent pour que mes enfants n'aient pas la même vie que nous, on a vécu. Nous, on a souffert. Ma femme, je dis, je ne peux pas être direct sur la souffrance avec ma femme. Ma femme m'endiait dans les rues pour que nous mangent. Qui pouvait nous appeler ? Nous, on connaissait ses parents. Quel parent pouvait nous appeler pour dire, on va vous aider ? Qui ? Quand j'étais en prison et que je devais être condamné à 20 ans de prison parce que le délit qui m'avait venu en prison, on m'accusait d'escoquerie sur 180 millions. L'argent que je n'ai pas pris. Mais cette impression se réjouissait pour dire, on ne t'a pas dit de ne pas le marié à Maconso, il va prendre 25 ans. Il va prendre 20 ans de prison. Donc pour eux, j'étais parti en prison pour 20 ans. On faisait soin à mes enfants pour leur dire ça. Le prisonnier sort et là où on ne s'attendait pas à lui, il atteint le sommet. Moi et ma femme, on a atteint le sommet. C'est ça qui peut tuer certaines personnes. Mais c'est ce qui me fait le plus mal parce que là où elle devait maintenant manger, c'est vrai qu'elle a mangé, mais où elle devait encore bien manger ? Elle me dit au revoir. Camille, j'ai fini ma mission. J'ai fait de toi général, j'ai fait de toi président, j'ai fait de toi un grand. Je m'en vais. Ma mission est terminée. C'est ça qui me fait le plus mal. Oui, ça me fait le plus mal. Mais il y a des filles là, ceux qui j'ai revenus tout à l'heure, parce que depuis que ma femme est partie, il y a des filles qui pensent que Maconso est un homme libre. Donc elles ont commencé leurs petits palaves dans les ministères. en France, en Belgique, au Canada. Oui, Maconso est célibataire. On va désormais maintenant... Vous voyez, tout à l'heure, Séni Kamba m'a dit pourquoi dans mes vidéos j'aime insulter les gens. C'est le comportement, ça a le cas même les juges. Vous allez vous faire manger cadeau. Maconso est son cœur. Il n'est plus prêt pour donner l'amour qu'il a donné à sa femme, à quelqu'un. Le seul amour que je dois donner à mes enfants, il n'y a pas une pimpèche, une fille, je ne sais, je ne sais, elle sort d'où ? Il n'a même pas connu la souffrance avec ma femme qui a dit maltraiter mes enfants, mettre mes enfants dans un avenir de Ohlala. Femme s'est forcée. Mes frères, je vous parle. J'ai reçu 21 demandes en mariage. Moi, je le dis. Pour l'histoire, je ne parle pas. 21 demandes, je n'ai pas encore enterré ma femme. Des femmes, m'a même mis ça pour dire Dieu m'avait révélé que ta femme allait partie et c'est moi qui allait pas. Une Camerounaise, j'ai taille ton nom pour le moment. Il n'y a même pas de respect pour l'homme mais spirituel. de respect pour l'homme mais spirituel. Une femme qui était présente, c'était l'homme de maman spirituel. Elle s'en va, son mari pleure. Mais tout ce qui intéresse certaines personnes, c'est comment essayer de faire guerre pour prendre la place des mamans à cause de quoi ? C'est une malédiction. Mais oui, c'est une malédiction. Je préfère le dire de façon comique pour enchéqueter le direct. Mais je vais revenir à elle tout à l'heure. Les gars, je veux qu'on atteigne les 20 000 partages. Voilà. Cliquez ici. Actuellement, on est à 10 000. Maintenant, on va monter à un petit faisant de Facebook que quand le maître arrive, les enfants se taisent. Quand le maître revient, les enfants se taisent. Fais-moi les captures des 15 000 personnes qui me suivent. Quand le maître est de retour, les Pepero, les Tocognini, les Rienneux, les Babichet Tente, ils se taisent. Ils s'asseillent et puis ils écoutent le maître. Le lion est de retour. Je veux que nous atteignions les 20 000 partages pour commencer à rentrer maintenant dans les questions parce que tout à l'heure, j'ai encore une autre émission. Cliquez ici. Partagez la vidéo. Tous ceux qui partagent, je vous donne gratuitement mon livre dans lequel j'explique ce que j'ai vécu avec ma femme. Oui, c'est dans le livre. C'est dans un livre. Cliquez ici. Partagez. Revenez ici. Cliquez ici. Partagez. À droite, ils ont mis partagez dans le groupe. Vous cliquez ici. Partagez dans le groupe. Voici les groupes. Regardez bien. Voici les groupes qui sont là. Voici les groupes. Les 1 000 personnes qui partagent. Il y a 15 000 personnes. My goodness. Vous m'attendiez. Vous attendiez aussi le sourire. Je suis de retour. Les amis, pendant 2 mois, j'ai affronté la mort et j'ai vaincu la mort. Si moi, j'ai vaincu la mort, quel était ton problème ? Je prophétis sur ta vie. Que le problème que tu es en train de vivre n'est qu'un petit problème. Si moi, j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort, j'ai vaincu la mort. Aujourd'hui, je suis au stade, mesdames, d'honorer ma femme. C'est que toi, la situation des stérilités que tu es en train de faire des situations, je prophétis sur ta vie. Celui qui partage cette vidéo qu'avant la fin de cette semaine, tes adversaires vont mordre la poussière. Mes frères, ne donnez jamais la gloire au diable par vos pleurs. Ne donnez jamais la gloire aux sorciers par votre tristesse. Vivez la vie ! Aimez, vivez ! Soyez heureux ! Il n'y a rien en face. On met tous ces jours. Tous nous allons mourir. Ceux qui se moquent de moi vont mourir. Je vais mourir. Peut-être demain, peut-être à peu demain. Mais pendant que nous sommes en vie, qu'est-ce que nous faisons ? Vivons. Marquons notre génération. Je réponds pour la dernière fois. Cliquez ici, partagez. A droite ici, vous cliquez partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Voici ça. Regardez bien. Vous cliquez partagez, partagez, partagez. Les 15 000 personnes qui partagez. Attends. Ces 15 000 partages dans 10 groupes, ça fait 150 000 partages. Les gars, est-ce que pour la première fois, on peut donner au moins 50 000 partages à Makoso ? Je mérite ou je ne mérite pas ? Les gars, je suis en deuil. D'autres, vous ne devez rien me refuser. Mais oui, rien. Vous devez tout donner à Makoso. Ma femme a marqué son temps. Mais je reviens maintenant aux questions. Maintenant, je dois répondre aux questions. qui a provoqué Makoso ? Makoso est assis dans son coin, parti. Karnes, viens ici. Je suis de retour. Toi, tu es tapé maintenant ici. C'est quoi ça ? Il est où Karnes, ce petit voyou ? Viens ici, j'ai les questions. Apporte-moi un peu un truc là. Il veut boire un peu des choses ? Non, Karnes, merci. tu as été auprès de moi. Mes gars, mon soutenu. Ouf ça, mon petit. Je suis quand même de retour. Il faut qu'il soit dans les conditions. Voici maman. Amour de ma vie. Pour ceux qui ne voient pas, c'est écrit amour de ma vie. C'est comme ça, maintenant, je m'habille pour sortir. C'est ma femme. Il y a quelqu'un, quelqu'un le croit, il me dit, tu prends ta femme pour faire buzz. Ma chérie, ce n'est pas ta maman, c'est ma femme. Ce n'est pas ta soeur, c'est ma femme. C'est moi qui ai mis le bac dans sa main. C'est moi qui ai renouvelé notre demande de mariage en Israël. Et on devait se jouer. Donc, tu ne comprends pas ma douleur. Ferme ta bouche. Voilà. Et j'ai chanté de pop-up, mais les enfants, sérieusement, on monte à nos fidèles. Combien de fois nous allons bien ? Ah, c'est maintenant tes enfants que tu veux tuer. Ce sont toi tes enfants. Mais pourquoi vous ne pouvez pas famer vos gueules, monstre ? Ta gueule. J'ai dit ta gueule. Oui, ma consomme tient pas ta gueule. Mais tu dois entrer ta gueule. Mais c'est quand tu dois entrer ta gueule. Ça ne te concerne pas. Tu n'es pas de la famille. Tu n'es qu'un virtuel. Tu n'existes pas. Tu n'es qu'un virtuel sur Facebook. Ta gueule. Ta gueule. Mettez-moi lesquels encore. Ta gueule. Tout le monde est qui veut vivre Tatiana Makoso et qui veut vivre Tatiana Makoso pendant que je vous parle. Je vois un maman qui entend des rires comme ça au ciel. Pendant que je vous parle. Je vois un maman qui entend des rires comme ça au ciel. Il les a allumés ici comme des cloches. On va aller maintenant aux questions un à un. Comment tu étais levé, cassé, téléphone, tout ça ? Voilà. Première question. Ça a été posé par qui ? Apoutou. Un, voici quelqu'un que j'aimerais honorer. Voici quelqu'un que je ne connais pas. Qui sort du néant. Apoutou. Apoutou. Et qui ferme la bouche des petits enfants. Des rienneux. Félicitations à toi Apoutou. En dernier point de ma petite cédère. Je suis de retour. Il y a crié qui est dans votre téléphone au jeu du l'an. Voilà. Il y a quelqu'un qui a une question. Me posez-moi écouter sa question. Ah bon. à vous nuire. Mon général Kamil Makoso, j'aimerais si vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que vous ne restez pas dans vos cours pastoraux ? Pourquoi est-ce que vous chargez toutes les affaires du monde comme si c'était votre affaire personnelle ? Et quel est le but de cela ? J'aimerais si être éclaircif mon général Kamil Makoso. Première question dangereuse. Apoutou. Mettez vive maman Makoso. Je vais répondre de façon claire avec mon cœur, avec mon âme et avec mon esprit. Je ne suis pas un lâche. Mes chers parents, on va maintenant prendre un nez sérieux. Parce que maintenant nous sommes dans des questions pertinentes. Excusez-moi. Quand vous me voyez avoir un comportement jovial et haute, ce n'est pas parce que je me réjouis du décès de ma femme. Ça veut dire que celui qui est bête restera bête. On ne peut rien faire pour un bête. on me dit la plupart des personnes qui font des vidéos parce que j'ai vu la vidéo de Peter 007. Il dit c'est normal qu'on charge l'affaire de Makoso parce que Makoso lui aussi chargeait l'affaire des autres. C'est normal. C'est ce qui fait vivre les réseaux sociaux. On est pauvre. On n'a rien. On est dans le confinement. S'il n'y a pas de dossier, c'est ennuyeux. Donc c'est normal que tout le monde charge le dossier Kossere Tatiana épouse Makoso. C'est normal. Mais charger un dossier est différent d'accuser quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas être à 6000 kilomètres. Elle peut venir nous expliquer ce qui se passe à Abidjan. Ou bien toi tu es devenu sorcier ou bien tu sors de ton corps etc. Pourquoi Kamil Makoso aime souvent parler dans plusieurs dossiers ? Tant que vous n'allez pas comprendre qui est Kamil Makoso vous n'allez jamais comprendre la philosophie la stratégie de Kamil Makoso. Kamil Makoso est cinq personnes. Un il est pasteur. Il est le seul pasteur en Côte d'Ivoire qui s'élève qui va dans n'importe quel pays il organise le programme il tape à poteau. C'est Makoso. On l'appelle le Daichi de pasteur. Il y a des gens qui cliquent à bas à bas dans les rues c'est mes frères je les aime parce qu'il y a un revenu sur Gédeon tout à l'heure. Oui il est revenu sur lui. Voilà. Mais eux ils ne peuvent pas rassembler comme Makoso. Ce n'est pas possible. Makoso c'est un dieu. Dans le deuil même là les gens ont vu que Makoso c'est un dieu. Dans le deuil dans les présentations des condoléances chacun a sépéré du yoga c'est un dieu. C'est un dieu. C'est un dieu. C'est un dieu. Makoso est un coach. Vous prenez tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux il n'y a pas un seul coach qui montre les stratégies de la route Marmaille pour devenir riche. Il n'y en a pas. C'est seul Makoso. Il est le coach par excellence. C'est le maître de tout ce qui est stratégie pour avoir le jeton le jet. Makoso connaît sa propre. Numéro 3 Makoso est un influenceur. Ça voudrait dire que lorsqu'il y a un dossier État lorsqu'il y a un scandale lorsqu'il y a une affaire qui touche l'opinion publique on appelle Makoso parce qu'on sait si Makoso prend le dossier il sait commencer il sait il maîtrise et il sait conclure avec des objectifs clairs. Dossier coronavirus Makoso a tué le dossier pas de vaccin en Côte d'Ivoire pas de mort en Afrique on a tué le dossier à tel enceint que Facebook nous menace aujourd'hui nous avons parlé de la chloroquine pourquoi nous avons parlé de l'anime donc ils nous menacent aujourd'hui pour la simple raison qu'on a dénoncé des choses dans ça même si tu n'aimes pas Makoso tu reconnais quelqu'un Makoso prend un dossier il tue le dossier dossier j'avais plusieurs personnes de faire des vidéos mais personne ne peut faire une vidéo comme Makoso parce que ce dossier là je l'ai mis comme récouché il a réveillé ça après j'ai dit je ne changerai pas le départ de ma femme c'est pas parce que Makoso fait une vidéo que sa femme est morte non c'est parce que c'est son nom qui est arrivé les musulmans ont plus d'avance technique que nous mais nous les chrétiens on est sorgés méchants et mauvais donc pourquoi le général prend un sujet par exemple de Shugadadi je ne vais jamais parler de ce dossier parce que je trouve que c'est un dossier qui est sale des petites filles qui couchent avec des vieux on va venir s'asseoir pour parler de cette vulgarité de ce phénomène satanique de ce phénomène où ces vieux sont beaucoup souvent dans des loges mystiques qui prennent les petites filles pour arracher leur énergie je ne vais pas parler de ça mais il peut y avoir un dossier où une fille tue sa camarade par amour Makoso je récupère parce que dans le dossier je vais faire sortir un enseignement Kanes Kanes apporte-moi un chargeur dépêche-toi s'il te plaît apporte-moi le cordon viens de charger excusez-moi il ne faut pas mon téléphone va s'éteindre les motifs on dit oh voilà on a claqué Makoso ah quand elle est concentrée là-bas comment tu commets pour m'amener le chargeur ah bon hein 600 personnes sur Youtube 600 personnes les gens de Youtube l'ont partagé les gens de Youtube partagent la vidéo donc revenons à notre sujet on dit Makoso parle donc moi j'ai une stratégie ma stratégie c'est une stratégie de la marmaille sur Facebook je prends un sujet je vais traiter par exemple les mauvais amis la Bible dit un ami dans les moments difficiles devient un frère mais la Bible dit quand un homme traverse un moment difficile ses amis disparaissent je dois prendre un sujet d'actualité que je prends je transforme et puis je fais sortir un enseignement mais comme le sujet c'est le buzz de l'heure par ce buzz là je vais attirer les gens et je vais faire ressortir un message et un enseignement qui va les mettre dans une position à dire ah je dois faire attention je dois faire attention je peux par exemple prendre un enseignement sur quels sont les signes pour reconnaître un bon ami les 7 signes pour reconnaître lui là c'est ton véritable ami mais je vais utiliser le buzz là pour réveiller et revenir sur mon enseignement on appelle cette stratégie d'enseignement des illustrations et je pourrais dire donner pour atteindre un objectif précis c'est comme ça et puis on va par exemple un buzz dans le décalé coupé tout le monde en parle actuellement il y a deux deux gars Ariel Chenet et puis comme il s'appelle l'autre safarelle qui sont en train de faire un buzz ridicule c'est à dire la mort d'Arafat ne les a pas servis de leçon ils sont en train de faire excusez-moi parce que mon téléphone il y a des personnes qui m'appellent c'est mon téléphone des affaires ils sont en train de faire des buzz inutiles comment ils utilisaient leur affaire Arafat plutôt je pense Kero plutôt Ariel Chenet Safarelle le général qui m'appellent se prononce les gens comme ça toi tu es pasteur tu fais quoi tu as fait des décalés coupés mais je vais ramener un élément clé apprenons à nous aimer les uns les autres donc je vais prêcher sur l'amour mais je vais utiliser le buzz pour récupérer parce que sur facebook là ce n'est pas une église donc Marcoso un est pasteur deux est coach trois influenceurs quatre il est homme d'affaires cinq il est conseiller politique deux chefs d'état en Afrique en centrale trois premiers ministres il y a un président de l'Afrique de l'Ouest qui vient de remporter ses élections je ne dis pas le pays pour ne pas devenir ennemi avec ses opposants quand même Marcoso a mangé 322 millions avec son groupe de conseillers dans l'affaire j'ai obtenu 65 millions comment utiliser la jeunesse pour les retourner pour le camp présidentiel j'ai donné la stratégie j'ai mangé dedans je parle je parle avec l'image de ma femme donc je ne suis pas venu te raconter des anéries c'est pas parce que tu vois Marcoso sur facebook ça veut dire que c'est rien non mon frère Dieu m'a béni sur tous les plans oui donc je porte cinq casquettes dans tous les domaines dans lesquels je frappe j'estime que je suis le meilleur oui c'est comme ça c'est deuxième question bonsoir le général Camille Marcoso moi c'est Séni Kramba avant de vous poser ma première question je me tiens devant ma caméra pour vous dire pour tout le que vous avez traversé partager la vidéo je vais allumer tout à l'heure vous avez perdu votre femme qui est sur votre coeur en plus votre pain spirituel monsieur hé papa Cassie c'est qui qui m'appelle c'est pas le moment attendez à fermer cet appel c'est pas le moment de m'appeler laissé à Tchouman Marcoso en train de dire non Tchouman je suis dans un autre état d'esprit je sais que tous mes beaux-parents sont connectés en train de me suivre avocats même me connectés tous les sorciers sont connectés aussi voilà je vous dis Yaku parce que tes pro-frès ivoirais le devoir tomber même les pasteurs africains oui c'est une question pourquoi dans vos directs vous aimez menacer pour qu'on partage vos vidéos ça c'est ma première question la ma deuxième question pourquoi dans vos directs vous aimez insulter les gens pourquoi dans vos directs vous aimez critiquer les gens et même dans vos directs pourquoi vous aimez insulter mercom des gens là il m'a eu j'ai demandé aux gens de m'amener les différentes questions ils ont amené les questions mon équipe a amené aux différents influenceurs des réseaux sociaux pour qu'ils me posent les questions au nom des gens dans un esprit de vérité dans un esprit de franchise je vais répondre la première question c'était Gwakanes il dit pourquoi j'ai insulté les gens en les demandant de partager la vidéo je vais expliquer c'est pour moi vital écoutez toute personne qui a pris le soin de s'asseoir aujourd'hui ce n'est pas une direct comme les autres c'est mon retour donc nous sommes en train de nous détendre nous sommes en train de parler en toute franchise je sais que ce direct va décevoir des personnes j'ai été déçu ma course est venu il s'est venu à parler comme s'il n'a pas perdu sa femme comme si le départ de sa femme ne lui fait plus mal ma chérie tu n'es pas dans mon coeur pardon le deuil si ça te fait pour moi je te prête ça mais je te loue ça voilà maintenant si tu es trop pleuré viens je vais te payer toi viens tu vas pleurer pardon pardon chacun vit sa douleur j'entends les gens qui parlent de Carmen non Carmen est en train de refaire sa vie mais frère quand Carmen est seul elle pleure tout ce qu'on est en train de faire devant vous là c'est à cause de nos ennemis qu'on a ce visage c'est à cause de nos adversaires on ne peut pas les laisser se moquer de nous on ne peut pas les laisser se réjouir de nos malheurs donc on est obligé d'être fort pour nos enfants d'être fort pour nos femmes d'être fort pour nos fidèles c'est très important j'aime menacer les gens de partager ma vidéo parce que ce que j'ai dit là ça peut changer la vie d'une personne sur le plan économique sur le plan mental sur le plan de détermination même message que je donne je ne crois pas qu'il y a en Côte d'Ivoire un pasteur qui a la capacité comme Mako sur les réseaux sociaux de réveiller des héros non il y a des gens qui font une vidéo parce qu'il faut faire une vidéo il y a des gens qui font une vidéo qui parlent mais quand Mako se finit de te parler mon frère même si tu avais un doctorat en malédiction t'as envie de réussir oui combien c'est que j'ai dit là c'est faux vous qui me suivez confirmez c'est ce que j'ai dit à faux vrai Mako se finit de parler t'as envie de réussir t'as envie de te battre même si tu étais désespéré ton moral était à terre le guinement t'as dit tu réponds à la vie c'est Mako partagé c'est que t'es un sorcier parce que la Bible il faut partager aimez-vous les uns les autres donc si quelque chose te plaît tu sais que t'es en train d'être béni la moindre chose c'est de partager maintenant quand tu partages et qu'une personne vienne découvrir le message la personne est touchée la personne est bénie la personne est heureuse tu es béni parce que la Bible dit il y a plus de bonheur de donner que de recevoir c'est pour ça que vous devez partager la vidéo oui je veux qu'aujourd'hui on atteigne les 30 000 partages c'est très important pour moi je veux qu'on atteigne les 30 000 partages c'est très 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 important pour moi on va maintenant prendre la prochaine question bon et lui pourquoi j'ai même incité le meilleur con des gens bon bon il va vous dire la vérité en fait c'est Johnny Pacheco qui a fait ce que ce mauvais esprit est rentré en moi Johnny Pacheco il n'est pas sérieux depuis que Johnny Pacheco le meilleur con du footballeur le meilleur con de toi tu es à l'avant-centre là cet esprit est rentré dans ma bouche et vous savez quand on fait les vidéos souvent on a envie d'en checker parce que je le répète Facebook n'est pas une église le jour vous avez compris ça est-ce que Makosso en plein culte à l'église ou dans un de ses programmes a une fois dit Mère con non ce n'est pas bien ce n'est pas bon c'est ma plus grande faiblesse et pour ça je me mets ici à genoux devant vous tous toutes les femmes et je vous demande pardon c'est une injure qui ne doit même pas sortir de ma bouche pour deux raisons tu es pasteur et puis tu es coach tu dois être un exemple donc pour ça seulement je vous demande pardon ma femme n'a jamais accepté elle me faisait toujours des réponses sur ça et par amour pour elle je ne dirai plus ce mot là voilà mais vous voyez je suis un homme j'ai aussi mes faiblesses je ne suis pas un homme parfait je me présente devant vous comme étant un pêcheur je ne me suis jamais présenté comme étant un bon pasteur un homme mais quand je prie sa marche mes frères ma femme là c'est son homme qui est arrivé Dieu dit il faut pas il faut que elle est partie troisième question il me plaît bien ce jeune en tant qu'un pasteur un homme de Dieu un guide religieux le président de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire ça c'est la vérité un pasteur qui est sur les réseaux sociaux qui a pris le monde entier pourquoi dans vos directs vous aimez jouer les musiques non chrétiens c'est-à-dire chansonner vénormes je t'ai compris bon les gars c'est une très bonne question j'ai même vu le pasteur Zawi dire dans une de ses vidéos je crois sur la première sur la 3 que c'est ce petit côté qui lui reproche à Camille Makoso pourquoi Makoso aime jouer les musiques des païens vénormes cascadeurs kérosène inox pourquoi Makoso tu es un pasteur Makoso joue la musique de Nestor David Makoso comment tu peux faire ça oui je vous comprends mais je vous ai dit d'abord pour comprendre ça il faut savoir qui est Camille Makoso un Camille Makoso est pasteur deux Camille Makoso est coach je porte maintenant mon manteau de coach le jour je viens faire Alléluia Amen la plupart des musulmans ne me suivent pas la plupart des bouddhistes ne me suivent pas la plupart des franc-maçons ne me suivent pas le jour je suis en train de faire ça c'est normal que je joue la musique chrétienne quand je suis en train de faire Alléluia Amen mais le jour je viens parler de coaching le jour je viens parler de motivation de réussite pour que mon message puisse être accessible je ne dois pas mettre la religion devant ça va casser le message donc j'utilise les choses du monde et je vais vous donner la référence parce que vous ne comprenez pas regardez quand vous prenez l'histoire de David écoutez bien je vous parle de David d'abord on prend d'abord l'exemple de l'apôtre Paul écoutez-moi très bien ma stratégie là ça a permis à plusieurs jeunes de s'approcher de moi et je les ai gagnés à Jésus parce que la Bible même dit quoi Paul qui est le plus grand des apôtres 1 Corinthiens chapitre 9 le verset 21 avec ceux qui sont sous la loi comme sans la loi quoi que ce soit ce ne soit point sans la loi de Dieu étant sous la loi de Christ afin de gagner ceux qui sont sous la loi j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles je suis fort avec les forts pour gagner les forts au verset 23 je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir par donc Paul l'apôtre Paul a été fort avec les forts pour gagner les forts et faible avec les faibles maintenant on prend le cas de Jésus lui-même Jésus lui-même quand on dit Jésus on doit être son exemple mais Jésus partait dans des endroits de chaud là-bas la sphère musique chrétienne on jouait c'est dans la Bible Matthieu chapitre 9 le verset 9 de là étant allé plus loin Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu il dit suis-moi cet homme s'éleva et le suivit comme Jésus était à table dans la maison avec lui et ses disciples des pharisiens vit cela et dit à ses disciples pourquoi votre maître mange avec des publicains et des gens de mauvaise vie réponse de Jésus ce que Jésus a entendu Jésus dit ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de docteurs mais ce sont les malades quand vous prenez l'histoire de David c'est avec l'épée de David de Goliath que David a coupé la tête de Goliath j'utilise les arguments du monde pour gagner le monde quand je mets par exemple Kérosène les femmes des Kérosène viennent en tas je les parle du coaching jusqu'à ce qu'ils disent les gars tout ce que nous sommes en train de faire si tu n'as pas mis Dieu au départ de ton système tu as échoué ah vieux père j'ai un tel problème j'aimerais t'expliquer mon vieux morose j'ai un tel problème j'aimerais t'expliquer voici comment nous avons gagné plusieurs personnes donc les musiques je les joue et je sélectionne des musiques pas des musiques obscènes ce sont des musiques qui parlent par exemple de l'argent qui parlent par exemple d'avoir de l'espoir ce sont des musiques que j'utilise pour essayer de capter l'esprit des gens par rapport au message que je vais donner donc musique là je vais toujours jouer ça le jour je viens parler de Marmaille je mets musique de Marmaille le jour je viens parler d'Alléluia je mets musique d'Alléluia même le jour je vais parler de politique on met musique de politique Marcoso est 5 en 1 comprenez ça 5 en 1 donc le jour il est dans l'autre pôle il va se comporter comme ça le jour il est en tant qu'influenceur c'est ce que sur les réseaux sociaux par exemple pendant que je suis en train de parler je parle en tant qu'influenceur je vais utiliser mes stratégies à moi passons à la prochaine question c'est qui la fille là ? Flora oui bonjour 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 ici Blanchot la fille pour qui le chocon n'a plus de secret la fille qui articule et qui comprend le français plus que Molière partagez la vidéo je veux voir les coeurs aujourd'hui moi j'aimerais savoir quelque chose pourquoi toi tu aimes enseigner l'art de la Marmaille et de l'escroquerie aux jeunes pourquoi tu n'essaies pas de leur apprendre à devenir de bons chrétiens tout ça là mais toi c'est la c'est bon pays il ne faut pas t'attends continuer ta mouche va rentrer dans ta bouche pour répondre à cette question mais oui ça va en ce cas pour répondre à cette question non il faut que je voie avec eux non la petite a posé la petite a posé la petite a posé la question pourquoi moi j'enseigne la Marmaille aux jeunes l'escroquerie aux jeunes au lieu de les apprendre à aimer Jésus je réponds ou bien je laisse je vous pose la question mes frères je réponds à la question ou bien je laisse la question non je ne vois pas les réponses je ne vois pas les réponses ça va c'est cassé je réponds à la question ou bien je laisse les gars on est à combien de partage les gens pensent que Marco se va fuir aujourd'hui on est à 18 000 partage on n'a pas atteint les 20 000 partage si on n'atteint pas les 20 000 partage je ne réponds pas à cette question mais oui elle vient de parler de la Marmaille la Marmaille c'est la seule chose quand je parle de ça c'est la seule chose quand je parle de ça comme ça la Marmaille la Marmaille la Marmaille est doux la Marmaille est doux je répète je ne vois pas les 20 000 partage je ne réponds pas je vais vous expliquer la Marmaille quelqu'un dit répond 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 non quelqu'un dit t'as répondu non il répond parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas Marcoso ils sont en tas actuellement ils pensent que Marcoso c'est un bandit un voleur les gars j'ai une société immobilière j'ai une société de vente de véhicules j'ai une société dans le domaine de l'agriculture les gars je ne suis pas riche je ne suis pas milliardaire encore mais je ne vis pas de quelqu'un c'est ce qui m'a permis de réussir j'ai mis ça dans mon livre tous ceux qui vont partager cette vidéo dans 20 groupes je vous offre gratuitement mon livre je vous donne le numéro de la secrétaire écrivez écrivez le numéro de la secrétaire quand est-ce j'ai un an il faut écrire son numéro tu vas épingler les gars cliquez ici partagé tout le monde cliquez ici partagé maintenant à droite ici mettez partagé dans le groupe aujourd'hui on doit être les 30 000 pour fermer la bouche des apprentis faisant des vidéos les petits pasteurs les petits babes rouges ils font le vide je vais parler de Marcoso petit j'ai vu en toi tout à l'heure il a tes délivres aujourd'hui cliquez ici vous croyez que pète sa femme ça veut dire que c'est la fin du monde au contraire Dieu t'a béni il a pris ta femme il a mené au paradis c'est fini elle est en train de vivre sa joie même si elle est pris que Marcoso il va me gifler tu m'as fait quitter le bonheur où je ne paye pas le loyer où tu as pu me maplore comme ça où je ne vais plus prendre le son de voir bébé va crier je suis dans ma joie tu me ramènes encore dans la souffrance là où il y a les haineux il y a les gens méchants Camille pardon on est en train de danser au congo ciel là-bas pardon le vieux cassis vient d'arriver Camille pardon il veut retenir auprès de Jésus hein Seigneur merci d'avoir permis que ma femme pas étant chrétienne parce que si elle restait elle aurait pu peut-être dévier elle aurait pu avoir peut-être un autre comportement pour ne plus être dans la vérité je vais expliquer ici aujourd'hui que la marmaille n'est pas de l'escoquerie ce sont les malades mentaux ce sont ceux qui sont animés d'un esprit de malade c'est-à-dire d'un esprit de sorcellerie notoire la sorcellerie en plein jour ce sont ceux qui disent que la marmaille c'est de l'escoquerie pourquoi je le dis je l'ai dit ici mille et une fois la marmaille c'est là de définir une stratégie en fait c'est les techniques une femme qui est belle qui est claire qui est jolie qui a les seins bien montés et qui vient me dire parce que je suis pauvre je dois te gifler c'est-à-dire je dois te gifler parce que ma chérie chaque jour il y a au moins cinq hommes qui disent mademoiselle bonjour et toi tu es chrétienne tu mets ta Bible ici tu sais ton visage oui bonjour tu vas mourir pauvre la marmaille c'est que ma cause maintenant va te dire tu dois pas répondre comme ça donc la marmaille c'est la technique la tactique la manière la stratégie l'intelligence la contre-intelligence avec une base d'anticipation tu dis oui bonjour monsieur vous allez bien ma chérie tu n'as rien donc tu te cherches donc tu dois savoir manager le gars parce que la Bible dit les païens doivent prendre l'argent et puis ils doivent nous donner mais ils n'ont pas du comment le comment là c'est la capacité de mettre en place un plan qu'on appelle une stratégie de la marmaille les banques font marmaille assurants font marmaille hommes politiques font marmaille et tout ça c'est le volet du la du son toi aussi tu es calé dans ton coin il faut manger un peu on dit l'argent appartient à Dieu toi tu as une fois vu Dieu descend derrière l'argent du ciel mais il te donne ce qu'on appelle l'intelligence la sagesse toi il faut savoir faire tourner le maïs pour mettre en place des stratégies oui bonjour bonjour et tu ne demandes jamais l'argent ben écoutez on apprend à se connaître et ben tu changes même le langage il y a des filles qui ne savent pas parler en tout cas moi là en tout cas moi là moi je te parle moi là je te dis que moi là moi je n'aime pas vous les hommes parce que quand on vous donne notre queue après vous blessez c'est pas comme si on parle dans la marmaille dans la marmaille on change la manière de parler go go c'est important la manière ben écoutez avec le petit doigt qui parle ben moi je sors d'une relation qui m'a un peu blessé c'est vrai qu'on dit dans la vie il faut toujours espérer mais excusez-moi pour l'émotion ma copine tu ne pleures pas ma copine tu ne pleures pas mais le gars là il est obligé le gars là il est obligé il est obligé de te consoler dans la consolation c'est l'argent qui console le coeur d'une femme la seule consolation d'une femme c'est le pognon il n'y a pas de pognon il n'y a pas de consolation donc mais qu'est-ce que je peux faire pour te prouver mon amour ben j'ai un investissement parce que j'ai une entreprise ma chérie tu ne fais rien mais tu es entrepreneur j'ai une entreprise ben un habitat de 2 millions tu n'arrives on n'appelle pas ça mentir on n'appelle ça la contre-vérité voilà tu as si donc tu vois les 2 millions en esprit donc c'est pas la foi que tu vois ça ben je vais chercher un autre financement de 2 millions 500 000 francs pour pouvoir me lancer dans le domaine parce que c'est juste un prêtre il ne faut jamais dire à gazon donne-moi il faut me prêter c'est la technique qu'on appelle la marmaille à qu'on n'aime pas à demander donc j'ai l'enseigné un peu au jeune de l'escroquerie voilà j'ai jamais enseigné un jeune ici à l'escroquerie j'enseigne la marmaille voilà il faut poser encore une question au pays c'est ok j'ai compris la question pourquoi j'ai crié bon les gars il va vous expliquer calmement et simplement pourquoi le général Camille Makoso aime crier dans ses directs c'est devenu une mauvaise habitude à force d'aller à l'église dis mon sang je sang je ne sors pas finalement lorsqu'on parle même quand nous sommes en train de crier on ne se rend pas compte que nous sommes en train de crier pour nous on est en train de parler on crie donc c'est devenu finalement une mauvaise habitude donc il faut un coach auprès de nous quand on lève trop la voix qui nous fait un petit signe pour qu'on puisse parler posément calmement comme je suis en train de parler par exemple je ne me rendais pas compte que j'ai crié souvent ça me crée des problèmes au niveau de la voix donc je sais une mauvaise habitude que l'église nous a donné à force de chercher des mensonges des mots là aussi les lèvres ils ne sont pas on les chasse il ne va pas donc on est obligé de crier sur lui c'est la mauvaise habitude qu'il y a des vangé qui nous a donné donc vraiment pardonnez-moi si souvent je casse vos oreilles mais comme vous avez des téléphones iPhone quand tu constates que le volume est trop fort tu viens ici et puis tu diminues un peu ça fait soin 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 c'est tout voilà c'est une mauvaise habitude cinquième question sixième question bonjour je suis Eunice Zunon allé à Saint-Pépé-Bouche-Pointure si vous aimez et si vous ne la regardez jamais j'espère que vous allez bien ce matin j'ai une question pour le général Camille Makosso général je voulais savoir pourquoi au lieu de partir dans les rues pourquoi au lieu de faire une église et évangéliser tes fidèles tu es toujours sur les réseaux sociaux à quoi que tu es accro au réseau ok c'est une très bonne question que Eunice Zunon c'est aujourd'hui son anniversaire donc joyeux anniversaire à Eunice mesdames, mesdemoiselles et messieurs si vous êtes intelligents après cette vidéo vous allez réussir votre vie parce que ma vie devient pour vous un exemple j'ai perdu ma femme mais j'ai décidé de ne plus pleurer j'ai décidé d'être fort j'ai décidé d'avancer pour Tatiana pour Tatiana je sais qu'elle est fière de moi voici les statistiques de Facebook au trimestre 2020 c'est-à-dire d'ici mars 2020 Facebook donne première statistique 2,6 milliards de personnes utilisent Facebook par mois 1,73 milliards d'utilisateurs sont actifs par jour Jésus dit allez dans toutes les nations prêcher l'évangile ma copine Eunice Zunon allez la faire ma confiance tu ne peux pas aller au Canada tu ne peux pas aller aux Etats-Unis tu ne peux pas aller en France tu ne peux pas aller en Belgique tu ne peux même pas aller au Ghana on dit à Corona c'est le petit calmaire du monde entier tous les djanjos aujourd'hui respectent Corona Pasteur respecte Corona même chef d'Etat respecte Corona il ne s'amuse pas lui déjà mais Eunice Jésus dit d'aller partout dans le monde entier mais Eunice pendant que je parle je parle à ceux qui sont en Angleterre je parle à ceux qui sont en France je parle à ceux qui sont au Ghana je parle à ceux qui sont aux Etats-Unis Facebook aujourd'hui est une bénédiction divine qui nous permet en étant record de toucher le monde entier donc voici aujourd'hui un outil qui nous permet de pouvoir frapper qui est le seul pasteur aujourd'hui sans invitation qui organise des programmes en France au Canada au Bédin aux Etats-Unis en Allemagne en Suisse au Cameroun au Togo c'est ma croissance sans qu'une église me vit mais comment j'ai fait ma mobilisation grâce à Facebook les gens sont simplement méchants les gens sont mauvais donc ils veulent j'ai même vu quelqu'un comme il s'appelle DJ Publicité de Londres mais quand il viendra en Côte d'Ivoire il va m'expliquer face à face pourquoi dans mon deuil il y a des gens qui vont me parler là quand on va se rencontrer ils vont m'expliquer ça far far ça va même parler quelque part que Marco soit possédé par Facebook vraiment le démon de Facebook car je ne veux pas qu'il quitte DJ Publicité non démon de Facebook il ne va pas quitter parce que grâce à ça je mange tu as compris non je mange Facebook me fait manger beaucoup donc je reviens là c'est pour manger encore je vais manger ça vous dit disparaisser de Facebook ben oui Facebook aujourd'hui est un outil qui permet de gagner des armes parce que grâce à Facebook quelqu'un qui a couché aux Etats-Unis à partir de son téléphone il comprend le message et non on va dormir jamais de la vie jamais de la vie si vous remarquez la plupart ici si je pose la question combien de personnes n'étaient pas chrétiennes ont donné leur vie à Jésus après avoir écouté Marco soit sur Facebook désignez-vous toutes les personnes qui ont écouté Marco soit et qui ont commencé à connaître la prière qui ont commencé à prier qui ont commencé à aimer Dieu désignez-vous mais ils vont se désigner en centaines parce que quand Marco soit vient sur Facebook c'est pour juste parler des peurs tous les gens qui parlent des prières ont fait les déclarations vous n'êtes jamais là vous ne retenez que ce qui est négatif mais ce qui est bon vous ne le retenez pas c'est la sorcellerie en plein jour prochaine question je suis prêt en l'occurrence comme assurance de création de la marmaille le sont parce que tu es un marmailleur oui certaines personnes disent que tu es un escro oui en plus ils disent que tu es un arnaqueur c'est pour ça que le roi Natsuki Brafato te pose la question farfar en général est-ce que tu utilises la parole de Dieu pour arnaquer escroquer les gens mais si tu réponds la somme attend je fuis un peu po 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 cannes cannes c'est chaud aujourd'hui là ils sont sur moi à ça à ça on va répondre à cette question posez-moi et calmement je vous aime de tout mon coeur mes frères aimez-moi aimez-moi écrivez ma cause son thème aimez-moi mes frères aimez-moi aimez-moi je ne suis pas méchant mes frères comment vous pouvez dire que ma cause soit un faux mais il est un bon que il aide les gens aimez-moi j'ai aussi besoin d'amour aimez-moi je suis trop dans la vérité aimez-moi aimez-moi je ne pense pas qu'il y a plusieurs personnes qui sont aussi vraies je suis naturel je suis vrai oh ça fait 4 qu'on me suit sur Facebook en disant que je suis un voleur ça fait 4 qu'Ami Makoso est le pasteur contre qui ont fait toutes sortes de vidéos pour le traiter d'escro et de voleurs oui ou non dites-le moi est-ce que Makoso n'est pas le pasteur le plus détesté le plus insulté le plus ridiculisé même des femmes vont faire vidéo elles appellent c'est même pas une femme qui appelle c'est nos cousines ou bien c'est des personnes montées j'ai pris une de Makoso il a mis ça dans mon sexe pendant des années ma chérie quand tu es née maudite même le sang de Jésus on va prendre la con on met ça sur toi tu es maudite quand tu es maudite tu es maudite tu as pas une dans son tu as le coucher garçon tu es maudite parce que la Bible dit tant qu'on t'a pas marié baisse pas excusez-moi du moins c'est la vérité j'ai dit donc tu vis dans le péché et puis tu veux que Jésus il t'a loupé viens payer encore une dans son il y en a encore il y en a plein même connaissez mal Makoso ça fait 4 ans 2016 2017 2018 2019 2020 ça fait maintenant 5 ans on est dans la 5ème année on dit Makoso est un voleur Makoso est un escro Makoso est un marmailleur question ça fait 4 ans maintenant 5 ans est-ce qu'on a vu une seule personne prendre son téléphone faire une vidéo pour dire je m'appelle monsieur Kwame je suis une victime du général Kamil Makoso Makoso je l'ai contacté en telle année il m'a appelé il m'a demandé 2 millions 500 000 ou 200 000 ou 100 000 ou 10 francs parce que j'allais prier pour moi et ma vie allait changer j'ai amené l'argent à Makoso Makoso a disparu 4 ans 4 ans on cherche quelqu'un que Makoso a volé Makoso est escroqué ça fait 4 ans qu'on ne trouve pas j'ai lancé une prime de 5 millions de francs celui qui me trouve une personne que j'ai escroqué je lui donne les 5 millions on n'a jamais vu quelqu'un j'ai fait émission en direct comme ça j'ai mis mon téléphone celui qui dit qu'il est une victime de Makoso appelle je te donne ton argent on n'a jamais vu Don Giovanni a organisé une émission appelle et là pour dire comment Makoso vous est escroqué on n'a vu personne les gens appellent parce qu'ils disent tu es un faux pasteur parce que quand tu parles tu fais ceci tu fais cela mon frère le seul qui juge s'appelle Dieu la seule personne qui a la capacité d'apporter un jugement c'est Dieu toi tu n'es personne pour juger le serviteur d'autrui tu n'es pas obligé de m'aimer mais tu ne peux pas dire que je suis faux parce que tu ne m'as jamais pratiqué tu ne me connais pas tu ne m'as jamais rencontré tu sais comment on devient sorcier la sorcerie commence quand tu me vois comme ça et puis tu es énervé regardez-moi ce chien-là il est assis comme ça il est en train de parler mais frère tu es sorcier tu ne me connais pas je n'ai jamais enlevé ton caleçon au moins on pourrait dire Makoso c'est un nanaqueur voici une fille que Makoso a enceintée jamais je suis monsieur monsieur Tan je vous apporte une information parce que Makoso couche avec ma femme jamais donc dites-moi sur la base de quoi je suis un escro sur la base de quoi je suis un voleur mais apporter un témoin ou une preuve il n'y en a pas donc actuellement on avance même Jésus est venu dans ce monde quand on dit Jésus c'est par la puissance de Bezébue qui chasse les démons Jésus a été traité du diable ça l'a tellement fait mal qu'il dit tous ceux qui blassaient contre le Saint-Esprit le pardon le leur sera pardonné donc mes frères ceux qui racontent que Makoso est un voleur posez-le la question Makoso nourrit combien de veuves 70 veuves par mois je paye le loyer je paye la fourniture des enfants je paye l'école des enfants et je leur remets 50 000 fonds pour l'argent de nourriture par mois multiplié par 70 veuves ayez le courage de dire que Makoso scolarise 120 élèves dont certains passent le master la scolarité fait près de 2 millions ayez le courage de le dire que Makoso là on dit il est mauvais mais il fait du bien question la Bible dit un mauvais arbre produit des mauvais fruits comment se fait-il que Makoso est dans le faux Makoso est mauvais mais il fait du bien aux gens comment le bien peut sortir de quelqu'un qui est mauvais en vérité en vérité la jalousie et la sorcellerie humaine veut qu'on présente le numéro 1 comme étant un mauvais le numéro 1 comme étant un diable il y a des pasteurs qui ont échoué leur vie qui sont obligés de teinter les barbes ici en orange pour séduire les petites filles parce que toute la Côte d'Ivoire les reconnaît comme étant des gens qui vivent avec les petites filles c'est les petites filles qui les intéressent un pasteur vous voyez qui est toujours dans Baxchène qui se joue les chocos c'est un bandit c'est eux toujours qui voient Canary sous le lit c'est un bandit donc ce sont des petits qui ont échoué 30 ans d'échecs pour légitimer leur échec ils sont obligés de dire les autres qui sont dans le faux donc le voleur dans tous ses rêves ne fait que voir les autres comme étant des voleurs c'est tout Canesse répartage moi la vidéo sur mes différentes pages fais-le maintenant voilà donc je ne suis pas un escroc je ne suis pas un voleur je n'ai escroqué le père de personne je n'ai escroqué la soeur de personne c'est moi qui aide allons encore plus loin dites moi qui est le seul pasteur en France qui rassemble 2000 personnes qui organisent une convention qui veulent faire des offrandes et dire prenez vos offrandes allez à la maison je n'en ai pas besoin qui est le seul pasteur en Côte d'Ivoire qui rassemble près de 20 000 personnes à Port-Bouy qui dit il n'y a pas d'offrandes mais qui dépasse près de 15 millions pour aider les gens qui est le seul pasteur qui organise des programmes dans le monde où il dit il n'y a pas d'offrandes mais comment un voleur rassemble 1000 personnes et puis il dit il n'y a pas offrandes pas avec votre agent mais posez-vous des questions Makoso est un homme de Dieu les gens veulent vous présenter comme étant un voleur pour ne pas que vous preniez vos bénédictions sinon les personnes qui ont été bénies au travers du mec général Makoso se comptent en milliers raison pour laquelle je vais vous donner une information du lundi 8 au mercredi 10 juin je vais m'enfermer moi et mon groupe de veuves pendant trois jours de jeûne et prière nous allons jeûner pendant trois jours pour 5000 personnes qui sont connectées ici je ne sais pas quel est votre sujet vous savez la Bible dit dans l'île d'Esaïe 66 le verset 2 voici l'homme qui a le cœur affligé dans la situation dans laquelle je suis là un prisonnier une veuve un veuve un orphelin s'il prie pour toi ça prend voilà je vais prier pour vous je veux qu'on vérifie si je suis un homme de Dieu ou pas je vais prendre trois jours je vais me fermer je vais parler à Dieu pour lui dire si la femme qui me suit qui veut un enfant tu ne lui donnes pas qui veut le talent tu ne lui donnes pas cet homme qui veut l'argent tu ne lui donnes pas Seigneur je démissionne trois jours de jeûne 5000 personnes les 5000 personnes qui vont m'amener le nom le pénom les dates de naissance ainsi qu'une photo que je vais amener en mission et puis tu mets tes trois sujets de prière il ne faut pas amener notre vocale amène ça par écrit je répète pour la dernière fois je vais jeûner pour 5000 personnes dans mon deuil pour dire à Dieu si tu es le Dieu qui me relève la personne pour qui je prie si tu ne bénis pas la personne moi j'ai démission clair je suis de retour on ne va plus plaisanter dans le mois Dieu m'a dit tu as trois jours de jeûne au début du mois tu as trois jours de jeûne à la fin du mois pour mes enfants je n'ai plus une femme pour dire il y a passé mon tas ça va comment la séduire mon travail c'est de m'occuper de mes enfants c'est de jeûner prier pour vous parce que 2020 même si la tour les six premiers mois ont échoué les six premiers mois ont été des mois de confinement cette année tu vas rendre un témoignage prenez mon numéro de téléphone WhatsApp prenez-le prenez mon numéro WhatsApp je vais jeûner prier pour vous c'est mon numéro ne m'appelle pas dessus amenez simplement un message testo non date de naissance à partir de ta date de naissance je vais te dire pourquoi tu as des problèmes parce que même les chiffres parlent non prénom date de naissance avec une photo de toi tu amènes ça sur le 00 225 09 50 ton nom ton prénom ta date de naissance et tes trois sujets de prière 6 juin passe que tu n'as pas rendu témoignage faut plus jamais écouter Camille Makoso je vais mettre mon Dieu au défi quelqu'un m'a dit mais toi tu pries pour les gens et puis ta femme est décédée mais toi même tu vas mourir chacun a son heure Jésus est mort Marmé est mort Bouddha est mort c'est son temps mais mourir dans l'échec ça c'est une calamité mourir pauvre c'est un sacrilège je redonne mon numéro whatsapp 00 225 50 93 59 amenez moi votre nom votre prénom votre date de naissance même si vous m'avez une fois contacté amenez ça si vous m'avez déjà contacté amenez ça n'appelez pas